C'est une pioche en Ligue Europe A, les Aiglons sont toujours invaincus et en réussite en championnat. Face à Lorient, les hommes de Lucien Favre ouvrent le score sur leur première occasion grâce à Ricardo Pereira. Benjamin Lecomte n'est pas impeccable sur ce coup-là. Les Merlues en deuxième période méritant, égalisent en deuxième période le quatrième but de Benjamin Moukanjo depuis le début de la saison, un partout, mais à 3 minutes de la fin, alors qu'il était complètement transparent depuis le début de la partie, Mario Balotelli va sortir de sa boîte pour inscrire son cinquième but en trois matchs et offrir le succès à Edwige Im, deux buts à un. Super Mario retire son maillot et prend un carton jaune sur ce coup et copera d'un carton rouge quelques instants plus tard. Nice est leader de Ligue 1, Lorient relayable. Un point derrière Nice, Monaco tient la cadence, une cadence que Metz n'a pas su tenir. En revanche, face à une ASM déchaînée, Thomas Lemar ouvre le score dès la huitième minute de jeu à la 23ème. Belle échange entre Moutinho et Valère Germain qui débloque enfin son compteur en Ligue 1 cette saison. 2 à 0 pour l'ASM. Toujours en première période, toujours avec Almamy Touré, intenable sur son côté droit. Le centre, Carillo laisse passer, Bernardo Silva conclut du pied gauche. 3 à 0. Les Messins réduits à 10 à l'heure de jeu vont prendre l'eau. De toute part, avec cette faute de Coad sur Valère Germain. Fabinho transforme le pénalty, 4ème but du Brésilien, dont le 3ème pénalty depuis le début de la saison. 4 à 0. Puis 5 à 0. Délicieux extérieur du pied de Bernardo Silva pour Guido Carillo. Qui lui aussi débloque son compteur but. Les attaquants Germain et Carillo sont à la fête en l'absence de Falcao. Carillo inscrit même un doublé pour le 6 à 0. Bochilia parachève le récital. 7 à 0. Plus large victoire de Monaco à l'extérieur dans toute son histoire en Ligue 1. Après un revers à Toulouse le week-end passé, le PSG s'est ressaisi. Comme en Ligue des champions au milieu de semaine face à Ludo Goretz, Edinson Cavani va s'offrir un doublé dès la 2ème minute de jeu. Servi par Di Maria El Matador. Claque une tête décroisée hors de portée de Carasso pour ensuite inscrire son 8ème but de la saison en Ligue 1 et occuper seul la tête du classement des buteurs. Le PSG est à 3 points de Monaco et à 4 de 10. Bordeaux est 6ème. C'était la soirée des fins de série à Dornano avec le but de Santini sur pénalty. Caen met fin à une série de 4 matchs en victoire. Et Toulouse met fin à sa série de 3 victoires consécutives mais reste seul 4ème de Ligue 1. Le premier derby au Parc Oel entre Lyon et Saint-Etienne a tourné à l'avantage d'Egon avec un premier but inscrit à 41ème minute par Sergi Darder. Servi par Nabil Fekir. Et au terme de cette opposition vivante, Rachid Ghezal va inscrire le 2ème but à 2 minutes de la fin. Première réalisation pour Ghezal. 2 à 0 pour l'OL qui passe de la 10ème à la 5ème place. Les Verts un point derrière son 9ème. Le Celtico comme il est tendance de l'appeler entre Rennes et Guingamp aura finalement tourné à l'avantage des Rennes. avec la réalisation de Diakabi à la 92ème minute. Le Stade Rennes a remporté l'ensemble de ses 4 rencontres au Roizen Park. 3ème défaite en cas de match pour l'en avant-guingamp. Sans victoire depuis la première journée, les Canaries empochent leur premier succès à la Beaujoire cette saison face à Bastia. Un seul but inscrit par le Polonais Mariusz Stepinski à la 18ème. Nantes sort de la zone rouge. Le Sporting subit sa 3ème défaite consécutive à l'extérieur. L'OM pensait tenir sa première victoire hors du Vélodrome après l'ouverture du score de Florian Thauvin. La 64ème minute. Le 3ème but de Florian Thauvin. Le 3ème à l'extérieur. Mais à la 93ème minute, les Angevins n'ont rien lâché jusqu'au dernier instant. But de Pierrick Capelle qui profite de la mauvaise relance de Dorian. 1 par 2, score final. Match riche en buts, en spectacles et en suspens à Gaston Gérard entre Dijon et Montpellier. 18ème minute, l'ouverture du score de Casimir Ninga. Hauteur de 7 buts la saison passée. Il débloque enfin son compteur buts. L'attaquant Tchadien pour ensuite se jouer de Varro. Et accéléré pour tromper Rennais à la 25ème. 2 à 0 pour Montpellier qui a ouvert le score sur 7 matchs, sur les 8 depuis le début du championnat. Mais comme souvent, Montpellier lâche du lest. Réduction de l'écart par Luis Diony à la 39ème. Aidé par cette grossière faute de main de Geoffrey Jourdren. 2 buts 1, c'est le score à la pause. Montpellier va reprendre un peu d'air avec un nouveau but de Casimir Ninga pour le triplé. 3 buts à 1. A 10 minutes de la fin, Anthony Vandenborg va tromper Geoffrey Jourdren et marquer contre son camp. 3 buts à 2. Un match complètement fou puisqu'à la 90ème minute sur le centre de Ruffli. Johan Rivière va égaliser à 3 partout. Montpellier laisse filer son 14ème point après avoir mené au score. Match de relégable entre Lille et Nancy. La décision va se faire sur pénalty et suite à cette faute de Chrétien sur Corchia. Un seul but donc inscrit dans cette rencontre. Signé Eder qui n'avait plus marqué depuis la finale de l'euro. 26 buts inscrits au terme de cette 9ème journée dont la moitié avec les prolifiques Dijon-Montpellier et le carton de Monaco à Metz. L'OL remporte le derby et Nice assure à domicile tout comme le PSG face à Bordeaux. Pour la 3ème journée de suite, Nice occupe le fauteuil de leader suivi d'accroché à Monégasque à 1 point. Le PSG complète le podium. L'OL fait une belle remontée et grappille 5 places. Guingamp glisse à la 10ème position. En 2ème partie de classement, Marseille ne décolle toujours pas en 14ème place. Lille cède sa place de dernier à Nancy. Montpellier, 1er non relégable. Nantes sort de la zone rouge. Les matchs internationaux reportent la 9ème journée au 14, 15 et 16 octobre. En ouverture le vendredi, 2 affiches. Toulouse-Monaco ainsi que Nice-Lyon. Le samedi, Nancy-PG. En clôture dimanche, l'OM accueille Metz.